coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo panier de pâques donc j'ai travaillé dessus hier voyez j'ai préparé un petit tuto les piquet rebouillage et tout ça donc j'espère que ça va vous plaire c'est relativement facile et assez rapide aussi donc il vous faut pas énormément de matériel moi j'ai utilisé mes chutes de papier parce que j'en ai énormément dans une boîte donc il faut que ça passe parce que sinon je n'en ferai rien et c'est dommage donc du coup j'ai fait enfin j'ai préparé avant de vous montrer la vidéo le dyes comme ça qu'il y avait chez action pour faire les montgolfières dans ce sens là ou autre donc moi je me sers de ce sens là pour couper les oeufs et en fait j'ai coupé deux parties comme ceci voilà c'est pareil c'est papier récup donc voilà deux morceaux comme ceci et je vais faire avec vous la suite il vous faudra un morceau de 12 cm par 4 alors je suis restreint sur ma table pourtant j'ai pris de la place mais j'ai mon chat qui s'est installé sur mes affaires et pas moyen de l'enlever alors vous prenez un morceau de 12 cm par 4 vous faites un pli à 1 cm sur les côtés des 4 cm donc un pli à 1 cm le deuxième à 3 et à 4 on coupe donc ça vous donne une petite languette comme ceci ensuite je mesure mais 12 cm je coupe et je fais un pli à 6 cm le pli va nous aider au montage collage donc voilà ça vous donne ceci jusque là rien de très compliqué moi ce que je fais après vous vous faites si vous voulez donc on part du milieu donc le pli du milieu et à chaque côté je fais un repère à 2 cm en haut et en bas je prends 2 cm ici et 2 cm en haut et en bas tout dépend comment vous vous positionnez donc ça vous fait petit repère comme ça à ce repère là je prends ma paire de ciseaux donc je pars du repère et je vais jusqu'à la ligne de pli et je coupe en biseau et je forme des petits triangles comme ça je vous montre et vous allez jusqu'au bout donc à l'extrémité ici on va couper en biseau comme ceci voyez d'ailleurs je vais faire ça sur les quatre côtés comme ça pas de souci lorsqu'on va couper vous voyez les quatre extrémités sont coupés en viso donc sur les repères vous partez des deux centimètres et vous coupez jusqu'à la ligne de pli et vous fait ça tout autour du papier ensuite vous faites continuer comme ça jusqu'au bout c'est pour faciliter le pliage bien entendu voilà ça vous donne comme ceci donc la partie droite pour former la base de la boîte et les petits morceaux là pour le collage donc je continue mon découpage et je vous reprends juste après donc ma petite languette est découpée maintenant avec mon plioir donc si je les retrouve je vais travailler un petit peu mon papier comme ceci pour le faire tourner un petit peu voyez et on fait pareil de l'autre côté donc évidemment pas sur la base pas sur la base plate ça vous donne ceci voilà pour ce côté là ensuite vous prenez vos deux morceaux qui vont constituer l'oeuf et en fait on va couper juste une petite partie à la base vous enlever à peu près je sais pas moi je vais prendre un centimètre et vous faites ça sur les deux donc ce que je fais je prends le petit morceau que j'ai découpé sur le premier je me base ici et je coupe vous voyez on coupe les deux pareil ça vous donne ça comme ceci ça c'est réglé donc vous en gardez un comme ça et sur le deuxième on va découper pour former la coquille donc vous coupez pas trop bas peu importe la hauteur mais pas trop bas pour pouvoir constituer une bonne boîte et vous formez en fait vos petits morceaux de coquille comme ceci et vous continuez jusqu'au bout si c'est pas égal c'est pas grave une coquille est jamais parfaite de toute façon j'en fais plus ou moins des grands et des petits voilà ça va vous donner quelque chose comme ça en tout cas qui ressemble à ça maintenant nous allons coller notre boîte donc on va prendre la partie comme ceci on la met sur l'endroit évidemment on prend la languette alors on forme les petits plis comme ceci ça va nous aider pour le montage donc on se retrouve avec une petite languette pliée comme ceci et là on va mettre de la colle sur ce côté là là où il ya les motifs alors j'en mets un petit peu un faux pas que ça bave partout parce qu'après c'est pas joli c'est super simple rien de compliqué donc j'étais à bien ma colle et ensuite je viens positionner en premier la base que j'ai découpé donc qui est droite je maintiens donc vous verrez juste le petit côté pas pratique c'est qu'il faut travailler un petit peu le papier pour que ça prenne bien la forme voilà on aplatit bien comme il faut on essaye de se mettre en bord à bord n'hésitez pas à mettre des pinces si ça peut vous aider j'enlève la colle qui dépasse je vais prendre mon plioir pour bien marquer les plis ma colle et tout ça que ça adhère bien et je vous montre ça vous donne quelque chose comme ceci voyez on a maintenant on fait la même chose pour le haut qui va former du coup le haut de là le devant de la boîte pardon donc on met de la colle toujours pareil sur les petites linguettes en soit votre boîte elle est quasiment finie une fois collée il n'y aura plus qu'à décorer à votre guise toujours donc j'ai recoupé mon morceau voyez la base plate ici l'oeuf et du coup on coupe de ce côté là pour fermer la coquille et moi j'ai fait l'inverse j'ai coupé ici donc on reprend ici donc on coupe pour former le haut de la coquille je suis désolée j'ai pas fait attention mais bon quand on fait pas les tutos d'avance et qu'on n'essaye pas avant du coup voilà ce que ça donne mais bon en soit il n'y a rien de dramatique donc faites bien attention avec vous voilà donc ça vous donne quelque chose comme ça donc si la colle a séché par rapport à tout à l'heure vous en mettez un petit peu mais en l'occurrence ça n'est pas sec et là on positionne notre morceau de papier pour former notre boîte j'aplatis bien mes morceaux de papier à l'intérieur comme ceci et là en fait votre boîte elle est terminée vous voyez vous la poser elle tient c'est parfait rien à rajouter donc ensuite il faut voir vous la déco moi en l'occurrence sur celle ci je ne sais pas trop ce que je vais faire par contre ce que je peux faire avec vous c'est prendre un petit morceau de fusac alors j'ai horreur de ce truc vous coupez il y en a partout enfin c'est pas top et puis je peux pas le faire dehors donc j'en trouve un petit morceau regardez ça il y en a partout mon petit coup d'aspirateur après donc voilà petit morceau de fusac et vous le travaillez comme ceci ça sert à rien d'en prendre trois tonnes puisque après vous allez mettre vos petits chocolats à l'intérieur de la boîte donc après ce qui va dépasser on va le couper comme ceci voyez tout ça ça dépasse c'est moche donc on coupe comme chez le coiffeur on fait une petite coupe de printemps c'est déjà mieux donc moi bien évidemment je peux pas mettre encore les chocolats dedans puisque je ne n'ai pas acheté c'est encore un petit peu tôt excusez moi j'ai le chat qui fait son apparition il faut qu'il se couche tout le temps sur ma trousse donc c'est assez compliqué de travailler dans ces conditions voyez c'est déjà un peu plus joli donc n'hésitez pas à vous à égaliser un peu pour que ça rende encore plus beau donc voilà ça vous donne ceci donc je vais aller chercher de la déco et puis je vous reprends voir ce qu'on peut faire je vous reprends donc pour la déco de la boîte donc j'ai trouvé deux trois petits trucs j'espère que ça va fonctionner donc j'ai repris la petite poule en bois j'ai mis mon pistolet à colle en chauffe j'espère que c'est assez chaud oui donc là je vais coller l'oeil de la coupoule parce que je n'aime pas quand il n'y a pas d'oeil je trouve que ça fait beaucoup plus réaliste comme ceux ci on va poser l'oeil si j'y arrive on va y aller comme ceci voilà j'enlève l'excédent de colle voyez une poupoule avec un oeil c'est quand même une belle poupoule je vais lui mettre un nœud comme ceci pour cacher vous savez la fameuse perle qui est ici et que moi je n'aime toujours pas donc je regarde comment le positionner oui c'est plutôt pas mal on va mettre de la colle ici je positionne mon oeil mon oeil mon oeil pardon et j'aplatis comme il faut c'est pas de la jolie poule ça donc voilà pour la poule c'est réglé j'ai plein de colle partout alors maintenant je souhaiterais mettre la poule comme ceci sur la boîte donc il faut que je colle ce matin j'ai les chats ils sont enfurichés c'est parce qu'ils ont petite parenthèse on s'en fiche voilà je prends ma petite pince et j'appuie c'est pas si mal hein voilà comme ça ça fait la poule avec son nœud un petit morceau de qu'ils aident qui me casse la tête on coupe je vais pas en rajouter trois tonnes supplémentaires je vais mettre du coup peut-être un petit oiseau en arrière plan comme ceci et je vais mettre la petite fleur ici est-ce que je mets le papier non je vais remettre une petite petite fleur ah j'aurais aimé un joyeuse pack ouais bah tant pis de toute façon c'est pas beau et je vais remettre une petite fleur ici donc voilà ma petite boîte elle est terminée vous voyez j'en mets pas 36 tonnes je trouve que c'est assez habillé c'est assez chargé donc il aura juste à mettre les petits yeux à l'arrière donc c'est pareil sur la table un pack vous pouvez vous en servir comme marque place ou petite déco toute simple vous voyez ou alors un petit présent pour vos invités ou autre c'est plutôt pas mal c'est ludique en plus donc voilà j'espère que ce petit tuto vous aura plu et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir